Amis psychonautes, bonjour. Si on vous a dit que l'alcool n'était pas une drogue à part entière, eh bien laissez-moi vous prouver le contraire avec une petite histoire. Si je vous dis que certaines choses ne veulent pas mourir, vous allez sûrement me répondre Highlander ou Karim Debach. Eh bien non, c'était irlandais, alcoolique, ce qui est pratiquement un oxymore en soi, et arnaque à l'assurance. Vous devez être un petit peu perdu là, non ? Eh bien parfait. C'est le moment d'y aller alors. Aux Etats-Unis, la grande dépression fait rage et Tony Marino, avec son bar clandestin, a bien du mal à joindre les deux bouts. La prohibition, instaurée en 1920, ne plaide carrément pas en sa faveur et entraîne de mauvaises affaires. Alors si en plus, ses clients ne payent pas leur addition, eh bien, ils courent à la ruine. Il faut dire que Michael Malloy, un sans-abri irlandais, a une ardoise longue comme un bras. Assurément un homme bien plus enclin à lever le coude qu'à ouvrir sa bourse. Heureusement pour notre ami Tony, il suffit de connaître les bonnes personnes pour lancer quelques combines bien juteuses. Après tout, avec ses compères Daniel Crisberg et Francis Pasca, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Quelques années auparavant, ils avaient déjà empoché 2000 dollars via une assurance vie frauduleuse placée sur une jeune femme, qu'ils se sont ensuite empressés d'assassiner. Le plan était parfait. La faire boire plus que de raison, puis la déshabiller un soir d'hiver devant la fenêtre et l'asperger d'eau glacée. Résultat, les médecins ont conclu à une pneumonie. Alors pourquoi ne pas faire de même avec Malloy ? En avant pour la première étape, c'est-à-dire le faire boire comme un trou. Faut dire que c'est plutôt facile. Il suffit d'annoncer à ce cher Michael que le bar lui est grand ouvert pour voir ses yeux s'illuminer. Un verre, deux verres, trois... Et puis on passe aux bouteilles parce que sinon c'est pas marrant. Le problème, c'est que s'il y avait des Jeux Olympiques de descente, Michael serait en lice pour la médaille d'or. Au petit matin, complètement saoule, il remercie ses hôtes en leur promettant de revenir au plus tôt. C'est-à-dire, comme tout bon alcoolique qui se respecte, le lendemain. Après quelques jours, Tony commence à s'inquiéter parce qu'il voit son stock diminuer plus vite que la santé du clochard. C'est le moment pour passer à la vitesse supérieure. Parce que l'alcool, c'est marrant 5 minutes, mais les vrais bonhommes, c'est du méthanol qu'ils boivent. Hum, ou pas, parce que le breuvage est tellement fort qu'il rend les gens aveugles si trop concentrés. Autant dire que ça ne fait pas peur à notre cher Malloy qui enquille les shots en tout bon irlandais. Bon, t'as beau être surhumain, le corps a tout de même des limites et il finit quand même par s'effondrer inconscient. Tony et ses potes voient déjà littéralement les dollars pleuvoir jusqu'à ce qu'un ronflement se fasse entendre. Le bougre est seulement endormi. Quelques heures plus tard, il se réveille même et demande un petit verre histoire de se remettre d'aplomb. Soit, l'alcool a échoué. Mais Tony est un homme plein de ressources. Alors c'est parti pour lui servir de l'antigel, de l'huile de moteur, des huiles périmées depuis deux semaines, et même de l'essence de térébenthine qu'on utilise pour... propulser des fusées ! Mais rien n'y fait, Michael Malloy ne veut tout simplement pas mourir. Comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture et les malfrats en arrivent à la même conclusion. Pourquoi se casser la tête ? Autant reproduire le même mode opératoire qui a déjà fonctionné auparavant avec leur dernière victime, la jeune femme sans abri. Un soir, après que Michael tombe une énième fois inconscient à cause de l'alcool, il le conduit jusqu'au parc, l'allonge nu sur un banc et l'asperge d'eau bien froide pendant l'hiver. Là, il devrait avoir son compte. Le lendemain, Tony part ouvrir son bar, le sourire aux lèvres, fier du travail bien accompli. Sauf que pas de bol, Michael Malloy est déjà assis au comptoir, grelottant et se plaignant d'avoir, je cite, pris un petit coup de froid. Faut dire que le climat de merde, il connaisse ça en Irlande. Désespéré, le tenant du bar va pourtant trouver un nouveau soutien. Un chauffeur de taxi, moralement pas clair, se propose d'offrir ses services et d'écraser l'irlandais lors d'une nuit brumeuse sans lune. Le début du plan reste inchangé. Faire boire Michael's qu'est-ce qu'il s'effondre à même le sol de la taverne ? Spoiler, c'est plutôt facile. Puis, le traîner dans la rue et le relever tant bien que mal, histoire de faire croire à un vrai accident. Surprenamment, par deux fois, l'irlandais éméché parvient à esquiver la voiture. A la troisième reprise, toutefois, ils parviennent à le percuter à 70 km. Histoire de marquer le coup, ils font marche arrière et roulent dessus une seconde fois, juste pour avoir la conscience tranquille. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas le temps de constater le décès puisqu'un témoin déboule au coin de la rue. Les cinq meurtriers s'enfuient donc sans demander leur reste. Pendant trois jours, ils ont beau faire le tour de tous les hôpitaux et morgues de New York, le constat demeure sans appel. Michael Malloy est tout simplement introuvable. Le cinquième jour enfin, l'irlandais débarque au bar couvert de bandages. Sous les yeux stupéfaits du patron et de ses amis, il raconte à qui veut l'entendre qu'il était si bourré qu'il a fini par percuter une voiture. La seule chose dont ils se souviennent est seulement la lumière aveuglante des phares. N'en croyant pas ses yeux et ses oreilles, Tony décide de sortir une bouteille, mais cette fois, elle est pour lui. En février 1933, le patron du bar et ses amis parviennent enfin à assassiner le sans-abri. En même temps, il est difficile de se louper lorsque tu fais directement respirer un homme les relents d'une lampe à gaz via un tube en caoutchouc. Quelques heures plus tard, un médecin peu regardant constate le décès et ça y est, notre bon vieux irlandais est enterré. Victorieux, les cinq comparses touchent un premier chèque de 800 dollars. Malheureusement pour eux, ils ne parviennent pas à tenir leur langue et leur aventure finit inévitablement par remonter à la police. Intrigués, les flics font déterrer et examiner le corps pour finalement conclure au meurtre de Michael Malloy. Inculpés et interrogés, le gang ne tarde pas à confesser toute leur tentative d'assassinat en plus du précédent meurtre de la jeune sans-abri. Le karma va finalement bel et bien frapper. A cette époque, la justice ne fait pas dans le détail et ils sont rapidement condamnés à mort. Contrairement à l'irlandais qu'ils ont eu tant de mal à assassiner, ils moururent tous du premier coup. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501